Je tente l'enregistrement. Oui. On va juste s'assurer que ça fonctionne avant de commencer. Est-ce qu'il y a des citoyens de connectés? Oui, plusieurs. Oui, je vois. Oui, c'est bon. Donc voilà, j'avoue tout le monde que la séance est maintenant enregistrée. Je vous laisse la place, M. Boyle. Merci beaucoup. Je vais mettre, je vais afficher l'ordre du jour ici. Puis la résolution. Donc la séance extraordinaire du conseil municipal de l'ERI en ce 24 janvier 2022. Avant d'ouvrir, on va vérifier tous les membres. Donc dans le district 1, Gérald Ranger. Présent. Dans le district 2, Marie-Chantal Laberge. Présent. Dans le district 3, M. Éric Pinard, qui est absent. Dans le district 4, M. Daniel Proulx. Présent. Dans le district 5, Mme Liette Lamar. Présent. Dans le district 6, M. Léon Leclerc. Présent. Donc nous avons quorum et la réunion ouvre à 19h08. Donc lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par. Langer. M. Gérald Langer, appuyé par. Laberge. Mme Marie-Chantal Laberge. D'accepter l'ordre du jour de cette séance sans modification. Donc adopter à l'unanimité. Le prochain point, c'est la nomination d'un secrétaire pour la séance extraordinaire du conseil du 24 janvier 2022. Considérant que la ville de Léry ne pourra bénéficier de la présence du directeur général de la séance extraordinaire du conseil du 24 janvier 2022. Il est proposé par. Langer. Leclerc. M. Léon Leclerc. Appuyé par. Langer. M. Gérald Langer. Que la ville de Léry nomme Mme Chloé Baudouin-Lejour à titre de secrétaire pour la séance extraordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2022. Adopté à l'unanimité. Le point 20-22-01-13. Fin d'emploi du directeur général. Considérant que la ville de Léry et M. Dale Stewart ont convenu d'une entente mutuelle entourant la fin d'emploi de ce dernier, si après l'entente, de constater la fin d'emploi de M. Dale Stewart à titre du directeur général, secrétaire trésorier, laquelle fin d'emploi sera effective en date du 21 janvier 2022. D'adopter et de ratifier l'entente de principe convenu le 24 janvier 2022 par le maire M. Kevin Boyle et M. Dale Stewart entourant la fin d'emploi de ce dernier. De mandater M. Daniel Carrier afin qu'il assume par intérim les fonctions occupées par M. Dale Stewart à compter de son départ et ce, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général. De mandater Kevin Boyle, Liette Lamar et Gérald Angers afin de s'assurer que des démarches soient entreprises pour compter le poste de directeur général. Donc, il est proposé par Mme Laberge et adopté par Mme Laberge. Est-ce qu'il y a un vote ici? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, monsieur, on va commencer par le district 1, M. Ranger. Pour. District 2, Mme Chantal Laberge. Pour. District 4, M. Daniel Proulx. Pour. District 5, Mme Liette Lamar. Pour. District 6, M. Léon Leclerc. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Avant d'ouvrir la période de questions, je voudrais dire quelques mots. Donc, la Ville de Léry et M. Stewart avons convenu d'un commun accord de mettre fin à son lien d'emploi qui nous unissait. On voudrait remercier M. Stewart pour sa contribution et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son prochain mandat. L'entente de fin d'emploi avec M. Stewart comprend 9 mois de salaire, ses bénéfices et ses vacances 20-21 pour un total de 111 000 $. Je tiens à souligner la résilience de tous les employés de la Ville et les remercier d'avoir tenu le fort durant cette période de transition. Ils ont fait une job remarquable. Je me dois également de remercier la mairesse Mme Lise Michaud et les conseillers de Ville-Mercier qui ont gracieusement accepté de fournir un soutien administratif précieux, notamment pour notre budget 2022. Ceci est un bel exemple de collaboration municipale. M. Daniel Carrier remplira le rôle de directeur général intérimaire et sera en poste dès demain. M. Carrier est un fier Léry-Verin, est diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et membre du barreau du Québec depuis 1986. Il nous arrive fort d'une expérience de 30 années en gestion municipale. Il a occupé une multitude de postes, dont celui de DG de Châteauguay, juste avant de prendre sa retraite en 2019. Il est reconnu comme rassembleur et sous l'autorité du maire et du conseil municipal, M. Carrier verra au bon fonctionnement des services de la Ville. Dès cette semaine, Mme Lamarre, M. Ranger, M. Carrier et moi-même entameront les démarches pour le reculement d'un nouveau directeur général pour l'IRI. La Ville est à la recherche d'un directeur général qui partagera la même vision qu'elle afin de faire évoluer la culture organisationnelle de l'IRI et de poursuivre et mener à bien la réalisation de nos projets. Le tout pour bénéficier les citoyens et les citoyennes de l'IRI. Donc, ceci dit, j'ouvrirai la période de questions qui l'ont trait justement à la résolution que je viens de présenter. Bonjour, c'est Mario Lachapelle qui parle. Oui, M. Lachapelle. Bonjour. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes en mesure ou non de pouvoir nous informer sur les raisons du licenciement, du congédiement ou de la mise, la terminaison d'emploi de M. Stewart. Bien, ce n'est pas un licenciement, c'est vraiment d'un commun accord qu'on a mis fin au lien d'emploi nous unissant la Ville et M. Stewart. Et c'est surtout probablement à cause qu'on ne partageait pas la même vision à long terme de la Ville. Alors, c'est uniquement une question de vision, ce n'est pas une question de problème d'éthique? Pas du tout. OK, merci. Et depuis quand? Depuis quand? Parce qu'en fait, vous êtes rentrant en fonction au mois de novembre. L'annonce sur quoi a été faite à la dernière réunion le 10 janvier. Donc, entre le 9 novembre et il y a eu une réunion également au mois de décembre. Qu'est-ce qui vous a mené à cette décision qui m'apparaît rapide? Mais je ne la conteste pas. Juste savoir, je suis un peu curieux quand même de savoir dans quel état d'âme on peut se retrouver en dissension d'opinion à l'espace de deux mois. Oui, mais M. Lachapelle, ça ne prend pas beaucoup de réunions pour déterminer la vision et la direction que les conseillers et moi-même voulons prendre versus qu'est-ce que M. Stewart avait comme vision. Et vous allez remarquer que dans plusieurs municipalités, cela se fait durant les débuts de mandat. Et on souhaite à M. Stewart beaucoup de succès dans son prochain mandat. Et il va probablement se trouver avec une ville qui va être à son image. Mais ce ne l'était pas pour Léry. Bien, merci. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une autre question? Je ne vois pas de main levée, mais s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions. C'est le moment. Tout à fait. Est-ce qu'à ce jour, vous avez eu quelques candidats quand même ou si c'est trop récent pour... C'est trop prématuré, M. Lachapelle. Mais dès demain, on se met au travail. OK. D'accord. Quelques instants, s'il y a d'autres gens. Je ne les vois pas tous. Chloé, peut-être que toi, tu les vois mieux que moi, là. Oui, mais pas tout le monde. Il n'y a pas personne d'autre que M. Lachapelle qui avait levé sa main. Donc, il n'y a pas de main levée en ce moment. Excellent. Donc, nous pouvons lever la séance et la proposer par... Rangé. Rangé. Appuyé par... Leclerc. M. Léon Leclerc. Donc, la séance est levée à 19h18. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci Chloé. Merci à tous. Merci Chloé. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 ... Vous êtes sacrificed?